... J'ai été arrêtée simplement parce que mon frère Jean était... Mon frère était membre des forces libanaises. Et ce parti politique était... ...pour ce qu'était à cette époque. Soif. Après avoir... ...réfusé de signer... ...que j'étais complice du meurtre... C'est ma mère qui m'a annoncé le verdict. Oui. Parce que moi j'étais... ...toujours dans ma cellule... ...quand ma mère elle est entrée dans... ...pour annoncer le verdict. C'était trop dur pour elle... ...et pour moi. Et maintenant je comprends très bien... ...parce que je suis un maman... ...comien c'était difficile pour elle. J'ai vécu des moments terribles. J'ai été torturée. J'ai connu... ...tout genre de torture. En 1997 c'était Amnesty International. J'ai fait un rapport spécial... ...alors... ...et après j'ai commencé à recevoir... ...des milliers de centaines de lettres... ...chaque jour... ...du monde entier. ...du monde entier. Et c'était vraiment... ...la lumière dans ma cellule. Il faut... ...vraiment il faut abolir la peine de mort. Pourquoi ? Parce que si on parle... ...il y a toujours une erreur judiciaire. Et l'histoire d'Antoinette Chehine... ...c'est le vrai exemple. Et comme moi je suis croyante... ...bien sûr... ...personne... ...il a le droit de tuer... ...personne. J'ai un devoir... ...envers les autres prisonniers. C'est pour cela... ...je suis un membre dans plusieurs associations... ...ici au Liban... ...et spécialement en France. Et je voudrais de... ...par mon témoignage... ...affirmer que la... ...que la mort... ...est vraiment... ...est vraiment la pire des solutions. Et en 1999... ...ils m'ont dit innocente. Mais après quoi ? Après cinq ans et demi. J'ai perdu cinq ans et demi. ... ... ... ...